Africains, Africaines, bonjour. Descendants d'Africains répandus partout dans le monde, bonjour. Quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, j'avais lu un livre dont je ne me souviens plus malheureusement du titre, encore moins du nom de l'auteur, mais l'histoire m'avait scandalisé, elle m'avait choqué. Et elle continue de me scandaliser encore parce qu'elle est d'actualité. C'est l'histoire d'un peuple, le peuple noir, qui avait bénéficié de la liberté, c'est-à-dire qu'on avait mis fin à l'esclavage. Et il y a un propriétaire terrien, propriétaire terrien, non, un propriétaire humain, qui a décidé de donner une partie de cette terre à ses anciens esclaves. Il leur a dit, je vais vous emmener des semences, vous allez faire votre champ de coton à vous, vous allez construire vos maisons, faites comme bon vous semble, vous êtes libres maintenant. Il y en a qui ne voulaient pas de cette liberté-là parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas trop prudent. Mais toujours est-il qu'ils sont allés, ils ont construit leur maison avec la terre, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Quelques temps plus tard, le propriétaire est venu les voir, l'ancien propriétaire est venu les voir, l'ancien maître, l'ancien possesseur est venu les voir, il dit, mais est-ce que vous avez commencé à labourer? Labourer, quoi? Mais votre plantation? Mais non, mais tu ne nous as pas dit? Ah oui, c'est moi qui dois venir vous dire, mais oui, quand on était à ton service là, c'est toi qui nous réveillais le matin, à 4 heures pour aller dans les champs, et on travaillait jusqu'à 18 heures, là, non, on n'a pas, on a la paresse. Il dit, mais c'est votre plantation à vous, il faut que vous commencez à vous lever, à faire, ça va être vous, la récolte, ça va être à vous. Mais non, ils se réveillaient à 10 heures, ils allaient essayer de travailler jusqu'à midi, ils trouvaient qu'il faisait chaud et ils rentraient dans leur maison. Le temps des récoltes est arrivé, là, j'essaie de résumer, c'était un roman, j'essaie de résumer. Les récoltes sont arrivées, bien sûr, résultat maigre, et ils décident de faire une réunion, il y a un qui dit, ah, mais vraiment, il faut qu'on, l'année prochaine, il faut qu'il y a un qui dit, quelle année prochaine ? Moi, je ne fais pas les plantations ici, je retourne chez l'ancien maître. Quoi ? On est libres maintenant ? Il y a deux ou trois qui sont levées, qui ont dit, oui, effectivement, moi aussi, je retourne chez l'ancien maître. Chez l'ancien maître, là, j'avais la nourriture garantie. Mes enfants avaient la nourriture garantie. On est venus ici, regarde comment on est malheureux, regarde comment on a maigri. Moi aussi, c'est comme ça, la liberté, là, je préfère encore aller chez le maître, c'est mieux. Et ils sont allés revoir l'ancien maître. Il a dit, mais non, mais vous êtes libres, maintenant, je ne peux pas vous prendre. Il dit, bon, si tu veux, nous, on va rester dans ta ferme, on va travailler pour toi, mais on va rester là. Ne nous paye pas, mais au moins, on a la sécurité alimentaire, on a la sécurité physique et tout ça. On a une bonne maison où il dormit, il y a des tols, c'est en briques et tout. Les autres sont restés là-bas, ils ont essayé de se débrouiller. Mais ils ont commencé à être combattus par ceux qui sont allés faire allégeance au maître. Et ils ont trouvé que cela était ingrat parce qu'ils n'ont pas voulu revenir chez le maître. Et ils les ont traités de tous les noms. Et le maître, convaincu que les autres ne lui en voulaient, il a commencé à les détester. Moral. On dirait qu'on se sent bien dans la servitude. On se sent bien dans la servitude. Quand on fait nos réunions en Afrique, on invite les chefs d'État français. Pourquoi ? On les invite, pourquoi ? Le président français a reçu dernièrement le président du Bénin et le président du Niger avec son chien. C'est lui et son chien qui les ont accueillis. Eh, c'est un honneur ça. C'est une insulte. C'est une insulte à l'intelligence humaine. Le président français accueille ses homologues du Bénin et du Niger avec son chien. Ensuite, il met sur pied une organisation, un conseil, je ne sais pas quoi, présidentiel, je ne sais pas quoi. Quoi ? On a besoin de la France pour créer des organisations de développement pour chenoux. Mais autant dire qu'on n'est pas indépendants. Arrêtons. Appelons nos présidents chefs de département. Chefs de département d'outre-mer, je ne sais pas. Insultes à l'intelligence humaine. Insultes à la dignité humaine. Nous sommes comme ces gens-là à qui on a donné la liberté et qui sont allés revoir l'ancien maître pour lui dire « Quand on est avec toi, on a la sécurité alimentaire. On est indépendants, soi-disant. Nous ne sommes pas capables de gérer nos pays. On a encore besoin de l'expertise de l'ancien colonisateur pour venir diriger nos pays. » Le taux de pauvreté, il est toujours égal à lui-même. Le taux de scolarité, il est aussi bas. Les présidents qu'on élit, on les met là pour quoi ? Pour être des représentants de l'ancien colonisateur. Parce que c'est l'impression que j'ai. Quand le peuple, les peuples disent qu'ils ne veulent plus du français phare et que des chefs d'État, je n'ai même pas envie de prononcer le nom, disent que non, cette monnaie-là est bonne, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Une insulte. Moi, je ne suis pas dans une dynamique d'anti-blanc. Je n'ai pas de haine contre les blancs. Il faut que ce soit clair. Parce que j'ai déjà reçu des messages de gens qui pensent que moi, je suis dans cette logique-là. Je ne suis pas dans une logique d'anti-blanc. J'ai un problème avec un système de gouvernement qui maintient mon peuple dans la servitude, avec la complicité de ce que nous mettons au pouvoir dans nos pays. Je ne suis pas dans une logique d'anti-blanc ou d'ethnistisme. Non. Je vis dans un pays de blanc. Je ne peux pas avoir de la haine pour le blanc. J'ai de la haine, enfin la haine, j'ai de la colère. J'ai de la frustration vis-à-vis de certains agissements. Mais je ne suis pas dans une logique de combat anti-blanc. Non. Nous sommes dignes. Nous nous tenons debout. Nous n'allons pas rester dans la servitude pendant des temps et des temps. Ces gens-là qui font l'apologie de ces anciens colonisateurs et qui les reçoivent en grande pompe. Et quand eux, ils s'en vont là-bas, on ne leur retourne pas à l'ascenseur. Ils le font pour leurs propres intérêts. Ils ne le font pas pour le peuple. Et vous avez peur que les gens vous enlèvent au pouvoir. Mais c'est parce que vous n'avez pas l'amour de vos peuples. Et vous le savez, vous n'êtes pas là pour vos peuples. Si vos peuples vous aiment, si vous posez des armes pour vos peuples, le peuple va servir de bouclier pour vous. Arrêtons de faire comme si on nous a donné la liberté et que nous la refusons. Nous préférons aller en servitude parce que ça nous garantit la nourriture. Quand l'enfant est né, on coupe le cordon umbilical. Il est paniqué. Il crie. Ses poumons brûlent parce qu'il doit respirer par lui-même. Rien ne s'obtient facilement. Vous, vous êtes au pouvoir. Vous pensez à vos enfants. Vous pensez à vos intérêts. Vous ne pensez pas au peuple. Sinon, depuis longtemps, on serait vraiment, 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 vraiment indépendants. Refusons ça. Refusons ça. Moi, je ne fais pas partie des esclaves qui sont allés retourner voir le maître blanc pour se prosténer à ses pieds. Non, je ne suis pas dans ça. Vivre dans un pays de blanc ne veut pas dire qu'on fait la coubette devant le blanc. La planète, là, on peut aller vivre partout. Mais à un moment donné, on se dit j'aime mon pays, j'aime ma terre, il faut que j'aille faire ma part. Mais avec les chefs d'État qu'on a, ça n'encourage pas les jeunes à retourner. On nous traite de corrompus tout le temps. Mais pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Et on baigne dans ça. Ça dégouline. Mais quand M. Yahi Boni est reçu par son homologue français qui l'accueille avec son chien, comment il se sent ? Comment le peuple béninois se sent ? Quand le président du Niger est reçu par son homologue français avec son chien, comment le peuple du Niger se sent ? Comment l'Afrique noire se sent ? Moi, je me sens insultée. Je me sens insultée. Il y a une autre génération qui est en train de se lever. Cette génération-là, il faut qu'elle prenne le touré par les cornes. Vraiment, je vais m'en arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Moi, je refuse de faire partie de ces gens-là à qui on a donné la liberté et qui sont retournés voir l'ancien possesseur pour faire allégeance. Je refuse d'être de cette génération-là. Et je voudrais aussi que vous refusiez d'être de cette génération. Nous qui sommes nés juste après les indépendances, on va avoir 50 ans, 60 ans maximum. Refusons ça. Et inculquons ça à nos enfants. On ne va pas rester éternellement les derniers. Nous étions les premiers. On ne va pas rester éternellement les derniers. C'est quoi ça ? Quelle est cette aliénation ? Le cordon bilical, on est capable de le couper. Mais tant qu'on ne sera pas unis, il va y avoir parmi nous certains qui vont aller faire les hypocrites, qui vont aller faire la démagogie auprès de l'ancien colonisateur et puis ça va nous envoyer des troubles. Je ne sais pas si quand on est mort, on voit ce qui se passe. Mais je n'ai pas envie de me retourner de ma tombe pour dire que j'avais la possibilité de faire ma part et que je ne l'ai pas fait. C'est ce que je peux faire. C'est les moyens que j'ai là, que j'utilise là, parce que je ne ferai jamais de coup d'état. Je ne ferai jamais de coup d'état. Mais éveillez les consciences. Essayons d'en parler autour de nous. Parlons, parlons, dénonçons, publions, publions les vidéos. Ça va finir par faire. Ça va finir par avoir son impact. Comme la goutte d'eau, à force de tomber sur la roche la plus dure, finit par la percer. Continuons. Continuons. Mais refusons la servitude. Refusons la servitude pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Moi, je ne fais pas partie de ces anciens esclaves qui sont allés revoir l'ancien propriétaire pour lui dire que je veux revenir avec toi parce qu'avec toi, j'avais la garantie de la nourriture. Je ne veux pas être de cette génération-là. Et je répète, ceux qui vivent à l'extérieur, de leur pays, ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce qu'à un moment donné de leur vie, ils se sont retrouvés dans une situation qui a fait qu'ils ont fait ce choix. Mais si vous voulez que les jeunes gens arrêtent d'aller mourir en mer, vous ne vous sentez pas concernés. Tout ce qui vous intéresse, c'est aller faire la courbette devant le président de la France. Moi, je ne fais pas la courbette. Je ne fais pas la courbette devant qui que ce soit. Je suis respectueuse, je suis polie, mais je ne fais pas la courbette devant qui que ce soit. Et il faudrait que nous ayons tout ça en nous. Arrêtons de faire la courbette parce qu'on est nés pour être debout. Nous sommes nés pour être debout. Merci.